Votre revue d'actualité quotidienne, c'est dans Renaud Descôtes. Tout ce qui concerne le web, le digital, la tech, l'IA, la robotique. Oui, on va aborder tous ces sujets en quelques minutes. Les actus, les infos de ce joyeux domaine du web digital tech que vous auriez pu manquer ces dernières heures. Je vous dis tout aujourd'hui avec du lourd qui concerne les GAFAM qui tendent de se réinventer. Est-ce qu'ils y arrivent ? Est-ce qu'ils n'y arrivent pas ? On va voir ça avec des dingueries dans la tech médicale et avec un petit dossier spécial aujourd'hui sur l'e-mailing. Si vous êtes un pro, si vous voulez développer votre activité, vous devez vous poser la question l'e-mailing, ça marche ou ça marche pas ? Bon, je vais vous dire comment ça fonctionne. Bref, on va revoir toute l'actualité du jour en quelques minutes et ceci est un podcast. Si vous nous voyez ou vous nous écoutez actuellement en podcast audio ou vidéo sur les différentes plateformes, sachez que ce podcast, il est enregistré pendant un live. Le live de l'émission Renaud Descôtes, c'est tous les jours à partir de 11h45 puisque cette actualité là, nous en live sur Twitch, sur TikTok Live, sur YouTube Live, on continue à en discuter, on débriefe tout ça, on se pose des questions, on fait des petits tutos, on découvre des outils, on s'échange des tuyaux, bref, on passe un bon petit moment. C'est tous les midis, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est parti pour le flash actu de ce mardi 9 avril. Est-ce que Google va devenir payant ? Mais non, c'est pas possible, le moteur de recherche qu'on connaît depuis si longtemps qu'on utilise, qu'on apprécie ou pas, parce que maintenant il y a des outils comme Perplexity qui nous donnent des réponses quand on cherche des choses alors que Google, il nous montre 12 milliards de pages et il faut faire le tri dedans. Bon, c'est peut-être du passé Google, ça doit peut-être se réinventer. Bah justement, il y a des bruits qui courent, ah oui, un bruit qui court, on l'entend bien, qui dirait que Google serait en train de réfléchir à une version payante du moteur de recherche Google. Ils sont en train de travailler sur Google SGE, donc c'est-à-dire le nouveau futur moteur de recherche qui sera dopé à l'intelligence artificielle qui, comme Perplexity qui est un Google Killer, va essayer de nous donner une réponse générée par l'IA puis des résultats en dessous. Sauf que s'il y a des résultats en dessous, les annonceurs, ceux qui font gagner toute la thune à Google, ils vont être plus bas. Et est-ce que les gens vont pas se contenter juste de la réponse super donnée par l'IA de Google qui s'appelle Gemini et ne plus lire ce qu'il y a en dessous ? Ce serait détruire le propre modèle économique de Google. Donc Google chercherait visiblement à vous proposer peut-être sur abonnement une version payante de Google. Il y aura le Google classique gratos que vous connaissez. Et si vous vous abonnez, ça fera aussi des sous pour Google, mais vous aurez la version avec l'IA qui vous répond. C'est un test, c'est une bouteille à la merde de la part de Google qui essaie d'avoir un coup d'avance sur l'avenir, mais en fait ils savent pas où ils vont. Donc ils essayent. Est-ce que Google va devenir payant ? On sera pas, mais on sait pas, mais on va rester très attentif à tout ça. Notre ami Spotify, notre compagnon musical de tous les jours, se met à l'intelligence artificielle aussi. Pour créer des musiques qu'on connaît pas ? Non, non. Pour créer des playlists. Oui, les fameuses playlists sur Spotify, elles sont actuellement dans une nouvelle version totalement dopée à l'intelligence artificielle en test. Dans certains pays, pas encore chez nous, mais en Australie et en Angleterre, c'est en train de tester auprès des utilisateurs de Spotify. Peut-être bientôt chez nous, je pense que oui. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à prompter l'intelligence artificielle qui sera dans Spotify pour vous fabriquer une playlist. Plutôt que de trouver une playlist faite par quelqu'un d'autre, plutôt que de fabriquer votre propre playlist, vous pourrez prompter Spotify et dire « Hum, moi je veux une musique un petit peu groovy pour m'accompagner pendant que je bosse ». Vous allez taper ça à Spotify, il va vous dire « Ok, c'est ce que tu veux, blime, je te fabrique de toute pièce une playlist qui correspond ». Est-ce que nous, du coup, on va pas avoir des milliards d'idées dans notre tête en disant « Ah, fais-moi une playlist pour découvrir des nouveaux genres de musique américaine ». Ah, fais-moi découvrir des musiques un petit peu jazzy parce que j'y connais que dalle pour les débutants qui ne soient pas trop ouf. Eh bien, il va nous le faire. Bref, on va pouvoir prompter Spotify pour qu'il nous fabrique avec l'intelligence artificielle des playlists sur mesure. Eh bien, tout avance. Une dinguerie dans le domaine de l'intelligence artificielle médicale. C'est vrai que l'IA, la tech, tous les progrès, on a toujours deux clans qui se battent en duel sur les réseaux sociaux, ceux qui sont à fond pour sans se poser trop de questions et ceux qui sont à fond contre sans se poser beaucoup plus de questions. Il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est l'IA médicale et notamment avec Cocorico, une boîte française qui s'appelle Square Mind. Alors, je sais, leur site est en anglais, ils ont un nom en anglais, mais c'est une boîte française qui continue à développer ces solutions qui permettent de détecter des cancers de la peau. Et le truc est assez dingue parce que c'est à la fois de l'IA, à la fois de la tech et un petit peu de robotique. En gros, c'est un dispositif, c'est une machine qui vous permet de vous scanner très rapidement. Hop, il y a un petit bras robotique qui va scanner tout votre corps à la recherche des petites imperfections sur votre peau et qui va analyser tout ça. Il va prendre un rapport grâce à l'intelligence artificielle qui va détecter tous vos petits grains de beauté et tout ça machin. Il va dire, ça faut le regarder, ça c'est bon, ça machin. Voilà, il va tout détecter. Ça fait ça beaucoup plus sérieusement que ce que je viens de vous décrire. Et les professionnels de santé sont ravis. Vous avez cru que j'allais vous dire qu'ils sont contre. Eh ben non, ils sont ravis parce que ça fait gagner un temps fou. Les dermatos vont pouvoir avoir cet outil de chez ce robot IA, de chez Square Mind et pouvoir dire, ben voilà, mon rapport qui a été pendu. Maintenant, moi, spécialiste expert de dermato, je peux aller regarder plus précisément les quelques points d'attention qu'on m'a signalé. C'est en train d'être une dinguerie mondiale et c'est une boîte française. Scare Mind, on va la suivre. L'IA dans le médical, c'est un plus pour l'humanité. Bravo, Scare Mind. Et Apple dans tout ça ? Dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a des dingueries de partout. Amazon, Google, tout le monde se tape sur Microsoft avec OpenAI, bien sûr. Il y en a un qu'on n'entend pas, c'est Apple. Mais que fait Apple ? Eh ben Apple, il se souvient d'une bonne époque où l'iPhone était un truc super et ça fait toujours une masse très très importante de leur chiffre d'affaires, mais ils n'ont pas connu de succès tel que l'iPhone depuis. Alors, ils cherchent des solutions. De quoi sera fait demain ? Ils ont planché sur la voiture autonome pendant 10 piges et ils ont laissé tomber le projet parce que c'était pour leur truc. Bon, ça ne marche pas. Ils ont bossé sur l'IA, mais il n'y a rien qui est sorti encore du côté d'Apple. Bref, que fait Apple ? Apple est en train a priori de réfléchir à un robot. Oui, peut-être que le prochain iPhone, ce sera un robot. Un robot à la maison, j'allais dire un robot ménager. Un petit robot qui fait plein de choses, qui permet de regarder la téloge, de vous projeter des écrans sur les murs, qui vous permet de discuter avec lui, qui fait aussi assistant vocal, qui peut vous aider dans les tâches ménagères. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais Apple planche là-dessus de la robotique à la maison. Ce sera peut-être le futur produit star d'Apple qui cherche à se réinventer, à avoir un coup d'avance. Et ce n'est pas simple. Et le dossier du jour, on le consacre à l'emailing, au cold mailing, puisque vous le savez, si vous suivez cette émission Renault Décode en live ou en podcast comme ici, on parle très, très souvent de tous ces petits leviers dans le web, dans le digital qui peuvent nous permettre de faire avancer nos boîtes. Et parmi ces leviers-là, référencement naturel, la publicité, est-ce que ça marche ? Est-ce que sur les réseaux sociaux, il faut y aller ou pas ? On se pose plein de questions tous les jours. Et il y a un sujet qui revient, mais à tâton, qui est l'emailing. Je voulais vous parler de l'emailing aujourd'hui avec un petit dossier de quelques minutes spéciales là-dessus pour enfin répondre à cette question. Est-ce que l'emailing, ça marche encore ? Ou alors, c'est un vieux truc tout peu grave. Est-ce qu'on peut faire encore du développement commercial, de l'argent, du business, avoir des prospects avec l'emailing alors qu'on ne peut pas pifferer le spam ? Bref, ça marche ou ça ne marche pas ? La réponse, c'est la suivante. Oui ! Oh, mais quel suspense ! Oui, ça fonctionne, mais il faut savoir le faire bien comme il faut l'emailing ou plutôt ce qu'on appelle le cold mailing, le fait d'envoyer des mails à froid pour essayer de récupérer un petit peu de business. Comment il faut faire ? Je vous le dis de façon très très courte pour que vous ayez l'essentiel, mais suivez toutes ces étapes. Je vous assure que si vous les suivez toutes, une par une, ça fonctionne. Si vous en loupez une de celles que je vais vous indiquer, ça foire, mais au moins vous saurez pourquoi. Donc, si vous avez un business, si vous bossez dans une entreprise, sachez-le, oui, un, vous devez constituer une base de données. Et une base de données d'emailing, ça ne s'achète pas en ligne. Pourquoi ? Parce que si ça s'achète en ligne, c'est que tout le monde va l'acheter en ligne et donc tout le monde a la même et donc tout le monde adresse les mêmes personnes et ça fait du spam et c'est tout pourri. Donc, vous allez vous constituer votre base de mail. Oh, mais j'en ai pas, je sais pas comment faire, j'abandonne. Non, vous abandonnez pas. Vous vous dites, eh ben, tous mes commerciaux dans ma boîte ou tous mes salariés dans ma boîte, ils ont tous des relations par mail avec plein de gens depuis 5 ans. Eh ben, je récupère tous ces anciens contacts. Ça vient dans ma base de données d'emailing. Ah, mais mon commercial, il a un tiroir plein de cartes de visite quand il va sur les salons, quand il rencontre des gens, quand il va dans les after work, tout ça, machin. Eh ben, donne les cartes de visite, on les met dans la base d'emailing. Oui, vous pouvez vous faire une base d'emailing de dingo, mais il faut qu'elle soit personnelle. Vos contacts LinkedIn, vous pouvez les exporter, ceux que vous connaissez vraiment, et puis les mettre aussi dans votre base d'emailing. Bref, un, vous constituez une vraie base d'emailing. Deux, vous faites des messages personnalisés. Et c'est le truc le plus difficile dans cette histoire. C'est-à-dire que tous, quand on fait des emailings, on se retrouve à faire une newsletter. On met notre logo en haut à gauche, on met une petite phrase en gras, on met une baseline, on met une photo. Oh, mais c'est pas un mail normal, ça ! Jamais on reçoit d'un collègue ou d'un contact un mail avec des images partout. Un mail normal, c'est « Bonjour, Renaud, j'espère que tu vas bien, je me permets de t'écrire aujourd'hui parce qu'il y a un truc super, je voudrais te faire découvrir, et je pense que ça peut t'intéresser. Tiens, check ça, et puis réponds-moi sur ce que tu en penses. » C'est ça un mail naturel. Rédigez un mail naturel. Si vous n'y arrivez pas, parce que c'est très difficile de faire simple, vous reprenez un mail que vous avez déjà écrit, à quelqu'un que vous prospectez, et vous partez de là pour faire votre emailing. Message personnel très important. Troisièmement, faites une séquence de mails. Ne faites pas qu'un seul mail pour juger la performance d'une campagne de emailing que vous feriez. J'ai fait un mail, patron, ça n'a pas marché. On répond au deuxième, au troisième. N'en faites pas 12 à une heure d'intervalle entre les envois. Évidemment, ça c'est du spam. Mais faites une séquence de mails, il y a des outils pour ça. Perso, celui que j'utilise, c'est ActiveCampaign. Il est très, très bien, je vous le conseille. Mais il y en a d'autres qui permettent de faire des séquences automatisées, bien sûr. Quatrième truc, proposez quelque chose. Proposez quelque chose dans votre mail. « Monsieur Tartempion, nous sommes une boîte super, on existe depuis tant d'années, on fait des services géniaux, à bientôt. » Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut proposer un truc. Tiens, j'ai sorti une vidéo qui explique tel truc, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Dis-moi si ça peut coller avec ta boîte ou pas. Proposez un truc, voire une vidéo, voire une newsletter, lire un article, consulter un dossier, voire un livre blanc. Proposez quelque chose, apportez de la valeur ajoutée, voire proposez même deux choses dans votre séquence d'emailing. Vous proposez un truc en première intention. Proposez avec de la valeur ajoutée, pas proposer de voir mes tarifs. C'est pour une proposition, ça. Et peut-être que plus loin dans la séquence d'emailing, vous proposez un autre truc. Bon, j'ai vu que tu n'as pas répondu sur le livre blanc. Tiens, il y a une petite vidéo qui te résume ça. Je te propose de la regarder. Deux petits trucs à proposer, ça peut être cool. Et cinquième truc, ben, ce n'est pas une fin en soi, l'emailing. Si vous balancez, si vous shootez un emailing et vous vous dites c'est bon, c'est fait, est-ce que j'ai des retours ? Est-ce qu'il y a des gens qui me répondent par mail ? Vous allez être déçus et c'est normal. Il ne faut pas vous arrêter aux gens qui vont vous répondre par mail. Il faut savoir qui a consulté votre petite vidéo que vous avez mis sur votre site web, voir ce qu'est-ce qu'ils ont regardé sur votre site web une fois qu'ils ont vu votre petite vidéo. Est-ce qu'ils sont vraiment allés lire votre livre blanc ? Est-ce qu'ils y ont passé un petit peu de temps ? Et puis c'est qui ? C'est qui ces boîtes-là ? Parce que si vous regardez les visiteurs de votre site web, on vous dit il y a 42 personnes qui sont venues, vous ne savez pas qui c'est. Peut-être c'est des gens à qui vous avez envoyé un mail ou pas. Ben là, là-dessus, je vous conseille tout à fait objectivement, case.fr. C'est l'outil que je propose. Et ben, autopromo, on ne gêne pas. Je vous ai proposé ActiveCampaign tout à l'heure. Il n'y avait pas d'autopromo. Là, c'en est une. case.fr, c'est un outil que je propose qui permet d'identifier les entreprises qui visitent votre site web. Si vous faites un bon mailing, vous proposez des choses, les gens vont aller sur votre site web consulter des choses. Si vous branchez en plus case.fr sur votre site web, vous allez tous avoir des gens qui visitent vraiment votre site. Ah, monsieur Tartampion de l'entreprise TrucMuche, il est bienvenu regarder mon livre blanc. Il est resté une minute dessus. Puis après, il a regardé tel et tel service que je propose. Et j'ai ses coordonnées. J'ai toutes ces informations sur sa, son entreprise. Je peux faire des tris. Je peux faire des filtres et après, je peux le contacter réellement. Je sais qu'il a vu les choses. L'emailing n'est pas une fin en soi. Après, il faut transformer ce visiteur à casse.fr vous permet de le faire. Et la dernière étape, la cerise sur le gâteau, c'est la sixième. Si j'ai bien compté, c'est que vous passez ensuite à la suite de votre campagne d'emailing. Maintenant que vous savez que les gens ont mordu à ce que vous avez proposé, sont venus sur votre site web. Maintenant que vous savez, tous deux, grâce à casse.fr, alors il faut appeler. Ça, c'est le dernier défaut qu'on a tous quand on fait du mailing. On a une séquence d'envoi d'emailing. Et puis ensuite, si quelqu'un nous répond, on lui répond par mail. On a oublié qu'il s'était déjà fadé trois mails de notre part. Ça suffit les mails. Une fois qu'on a fait de l'emailing, l'étape d'après, c'est du téléphone. Là, il faut décrocher son téléphone en disant, hé, Jean-Michel Tartampion, je vous ai envoyé les mails. Je sais, grâce à casse.fr, qu'il est venu sur le site et qu'il a vu tout un tas de choses. Je pense qu'on devrait parler de tel truc. Justement, Renaud, vous avez raison. Je voulais vous appeler. C'est ça, oui. C'est tant mieux que ce soit moi qui le fasse. Appelez après une campagne de mailing. Ne reprenez pas la main avec d'autres mails. Je reprends la main pour vous écrire ce mail. Non, en fait, il en a déjà reçu quatre. Téléphonez après une campagne de mailing. Voilà le petit topo super riche, mais super efficace en quelques minutes sur tout ce qui est e-mailing et ce qu'on appelle le cold mailing. Les amis, vous allez pouvoir faire des étincelles avec ça. Si vous ne respectez pas toutes ces étapes, c'est normal que le mailing foire. Voilà, les amis, pour ce petit dossier du jour consacré au mailing. Et on va poursuivre, nous, en live, nos échanges, nos débats. Regardez, les commentaires sont là. Sachez-le, Renaud Décode. Vous avez ce podcast que vous voyez peut-être en podcast audio, en podcast vidéo sur les réseaux sociaux. Mais nous, on est là tous les midis à partir de 11h45. On poursuit l'émission en live. On va débriefer toutes ces actus. On va faire des petits tutos sur différents outils. On va regarder des choses. On va répondre aux questions en live autour du web, du digital, de la tech, de l'IA, de la robotique, de tous ces sujets-là. On en parle en live. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe tous les midis, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. On passe notre petite pause déj ensemble pour parler de tous ces sujets-là. Et c'est sur Twitch, sur YouTube live et sur TikTok live. Ben oui, c'est du live. Donc, je vous dis à très bientôt. Et nous, avec les Malinos de Renaud Décode, on va continuer à débattre de toute cette actualité-là. À très bientôt.